Bonsoir et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de la Clairefant. Un nouvel épisode de Donjons d'Albec ! Non bon ça va ? Oh la boîte ! Où la boîte magique ? Une lame maudite de combustion spontanée ! Chaque attaque standard a 75% de chance d'infliger l'état enflammé. De plus dès que le porteur passe en dessous de 20% de ses PV, il est enflammé. C'est trop rigolo. Et on a gagné aussi un livre du satanisme là. Comprendre les nécromanciants. Où à dire s'il vous plaît. Par les pères inquisiteurs Krager et Spramère, la transformation d'un sorcier en liche est accomplie lorsqu'il a transféré une partie de son âme dans un phylactère. Cet objet est indispensable à la préservation de la santé mentale du mort qui ne ressent plus les effets du temps. Détruire le phylactère est aussi le seul moyen d'empêcher la liche de se régénérer. Sans cela, même la plus infime cendre peut permettre à la créature de se reconstituer. Il faut les tuer. Et plusieurs fois. On a un couteau qui fait du 39-47 actuellement. C'est quoi ça ? Il n'a pas de règle spéciale ? Il n'a pas de règle spéciale, c'est un peu dommage. L'autre tabasse à 41-49. C'est un petit up, moins précis. Plus de chances de coups critiques. Un peu plus de dégâts critiques, mais je perds de la dresse. En vrai... Bon, l'effet enflammé est cool. Mais bon, il suffit que je me fasse taper un peu trop fort dessus. Et je l'ai dans l'os, quoi. Donc pas si ouf que ça. Et ça, qu'est-ce que ça raconte ? Il y a une énigme sur ce mur. Est-ce qu'on essaie de la résoudre ? Ou est-ce qu'on passe notre chemin ? On peut tenter. Pourquoi pas ? Allons-y ! Sans voix, il hurle. Sans aile, il virevolte. Sans dents, il mord. Sans bouche, il murmure. Qui est-il ? Sans aile, il virevolte. Sans dents, il mord. La mort sur du feu, ok. Sans bouche, il murmure. Pour moi, c'est le feu. Ça doit être le feu. T'as déjà vu le feu murmurer ? Laveuse de pichet ? Ah, c'est plutôt le vent, ouais. Bonne réflexion. C'était peut-être plutôt le vent. Ouais, c'est plutôt le vent. Le vent ! Et on a tous perdu moult PV. Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? Ouais, bon, on va faire comme ça. Allez, combat suivant. On part amoché dessus. On verra bien. Sinon, j'aurais pu recharger la sauvegarde en vrai. Si ça pouvait se faire. Une nouvelle zone. Je ne sais plus s'il y a quoi la touche pour afficher les ramassables ou pas. Je ne sais plus. Il y a un accès ici. Un autre accès par là. On va faire le tour. Visitons. Même si, honnêtement, s'il n'y a pas de piège... Ah, ça me paraît étrange qu'il n'y ait absolument aucun piège ici, mais d'accord. Parce que je suis en train de foncer comme un débilus, mais visiblement non, mais bon. C'est tout calme. Ok, un autre coffre par ici. C'est interminable, tous ces couloirs. Je me demande si c'est bien prudent de tourner toutes les statues partout. N'empêche, dans la région, c'est des obsédés de la statue sur pivot. C'est un truc de malade à mettre en place. Vu le poids des pierres à mettre en œuvre et les mécanismes à roulement pour pas que ça coince... Fascinant ! C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il faut rentabiliser les assets du jeu. Bon, je tourne une statue. On appellera la statue tournée. Ok, il y a des magos qui discutent de l'autre côté, tranquille, au calme. Ah, par là, on a un marchand. On est trou. Ok, on peut vraiment se balader partout. C'est parti. Séjour, on est porte ouverte de nouveau. On peut pas parler au marchand parce qu'il est mort. Ça me paraît vaguement évident. Très bien. On va en aller plus en avant. On pourrait revenir ici, voir un peu ce que le jeu a proposé. Je sens une puissante magie à l'œuvre. Ça doit pas être la tienne, alors. Va mourir. Ne plaisantez pas avec la mort. Par là, il y a du mouvement. Ça sent comme les bottes de mon oncle, quand il était mort depuis trois semaines en été. Debout, les morts ! Éradiquez ces buveuses de sang hystériques, par le pouvoir du crâne ancestral ! Oh, quand tu pries, la veine de ton cou est toute gonflée. Égorgez les vivants. Soumettez les morts. C'est moi ou... Il se bat d'entre eux. Sud, on est repérés. C'est pas l'idée que je me fais d'un plan à trois. Alors, s'ils se tapent dessus, ça peut bien se passer. S'ils ne se tapent pas dessus, ça va très mal se passer. Donc, moi, je dirais que vu les gens là... Elle est où la sorcière ? Elle s'est cachée là-bas, d'accord, super. Plutôt aller sur le bourrin qui est là. Ah ouais, non, mais il y a encore toute une squad par là de sorciers. Ok, d'accord, intéressant. Non, pas du tout. Non, recule un peu, en fait. On va plutôt par là. On va mettre le Stanley Kubik ici. On est vraiment maudit nos traces à l'infini. Tac, je vais te mettre par là. Comme ça, t'es en contact avec la sorcière. On va mettre le voleur ici. Bastard. Tout bâté. Jusqu'à la mort. Bouclier ! Non, tu vois, c'est là. À boire ! C'est à dire que ceux-là vont... tenter de me tomber dessus. Intéressant. Non pas du tout. Est-ce que je te giflerai pas de Namzhar Taras ? Oh si de ouf ! Quoi il a pas bougé ? Bon bah il a pas bougé. Qu'est-ce que tu as bougé ? La va- ou le sale bâille il sont nombreux à gauche aussi en c'est pas forcément la meilleure des idées il est vrai par contre une bonne idée ça aurait été ça une petite bombe du givre qui va bien, allez let's go euuuh si on te pousse toi il se passe quoi est-ce qu'il se passe des choses intéressantes première vue rien du tout genre je peux pas le pousser ça ah si merci dégage moi ça c'est incroyable hein, j'ai rien ouais super c'était cool tu la vois mon énergie astrale ? non ? euuuh mon barbare un petit barrage d'acier ils sont bons hein les cons ils sont solides hein le jeu c'est du coup Il a envie d'appeler tout le monde hein. Mais il vient nous emmerder en plus. Mais pourquoi ? Ah non ok viens je fais le squelette ok. C'est parti ! Ok donc moi si je bouge je m'en prends une donc on va pas bouger et on va lui en coller une. Il nous est évidemment au poison. Ce qui était donc pas la meilleure de mes idées mais ok admettons. T'approche pas trop près. Euh tac. Elle a commencé à prendre cher ce qui est un peu dangereux. En même temps je peux mettre ma plus belle gif de Namzhar juste ici je vais pas me gêner. Tu fais quoi comme blague ? Rien du tout. J'ai juste mis tous les squelettes dedans. Du coup c'était un peu rigolo quand même. Euh ouais lui il est par terre super c'est formidable. On va attaquer le gars au sol. Merci c'est super sympa. Putain mais ils aiment vraiment pas ma sorcière hein. Il y avait un truc avec ma sorcière je sais pas c'était quoi. Bon c'est vrai qu'il y a un potentiel d'EPS assez conséquent hein on va pas se mentir. C'est vrai que j'ai oublié que maintenant le nain était un arbalétrier absolument mortel. J'avais oublié ce détail. Je viens de m'en rappeler à l'instant. Euh tac. Il est parti trop loin son pote. Quoi ? Ah je rentre dans la portée de shoot de l'autre con. Ah ouais. Sauf si je deviens visible. Je ne suis pas là. Et là subitement. Euh subit. Oui car je viens de dire vite. Euh subitement je peux venir ici. Et euh bah ça tirer une flèche à empoisonner là dedans hein. Juste une flèche pour hein. Voilà. J'ai pu me déplacer sans être embêté. Euh lui là je sais pas ce qu'il fout ici là mais euh. Ouais il m'emmerde pas plus que ça. Moi ce que j'aimerais c'est refiler un bon gros jambon. Voilà. Un bon gros jambon des... Un bon gros jambon de la vie là à ma sorcière. Rien. Prends toi 5 kilos de jambon que tu verras tu vas tout de suite mieux. Euh bien sûr. Une action supplémentaire pour notre ogre. Qui va évidemment euh demander à ce mort vivant de... Oh ! De taper sa meilleure esquive. C'est un mort vivant à esquive. Vous aurez noté. Je monte le flanc de mon ogre. Profitez, profitez, profitez. Non mais vraiment. Mais ils sont insupportables. Mais putain mais ils sont insupportables. Euh... Baston. Coups terrifiants. Je peux bastonner le mec qui est parté. Je peux bastonner le mec qui est debout. Euh... Est-ce que tu peux m'arbalaître celui-là là ? Ah non il est au sol, tu peux pas. Est-ce que euh... Dégaine ton arbalaître parce que t'es devenu arbalétrier. Evidemment. Ah je pousse les gens d'une case, c'est incroyable. Vas-y ! Voilà parce qu'il est victime d'un tranche-tendon. Donc il prend tarif. Euh... Je vais placer le nain au beau milieu du champ de bataille. Parce que je crois qu'il y a que ça à faire. Petit jeu d'eskill ici. Qui t'eskill ? Joli. Par contre l'ogre qui fait des esquives comme t'en a jamais vu. Euh... Est-ce qu'on veut bien me ramener ma sorcière à la vie ? Et arrêter de buter ma sorcière. Merci. Euh... J'entends, j'entends vos arguments. Euh... Mais à un moment donné il faut le tuer ce mec là. Ok, donc j'ai une sorcière à nouveau qui est vivante. Formidable. On adore. Ça fait pas plus de dégâts. Bon, on va l'enflammer. Allez. Et froufle le monsieur. Attaque dans le dos du nain. Ah bah j'ai glissé chef. Ah bah j'ai glissé chef. C'est paré à l'épée longue hein. C'est classe. Y'a qu'APNJ pour calculer ça, se dire bon allez je vais déplacer, je vais prendre 13. Mais non mais c'est sérieux. Mais laissez ma sorcière tranquille. Bon. C'est verte. Euh... Ok. Donc y'a toujours un gars sous vigilance. Euh... Et bien euh... Soit. On lui brille sa vigilance et on va lui demander de bien vouloir rester ici. Et euh... Tu peux rester là également. Effectivement. Euh... Distribuer des gifles. Bah oui. 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 Tu restes comme ça c'est très bien. Euh... Simple coup de latte. Alors ça, ça fait quoi ? Ta 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 ta. La cible est repoussée de deux cases. Vas-y dégage par là. On va voir un peu. Voilà. Du coup je peux venir euh... Ah oui, il me faut absolument, c'est vrai qu'il me faut... Il me faut des choses pour faire des choses. Vous noterez ? J'ai dit des choses pour faire des choses. C'est très important. Et j'ai raison. Il invoque les morts par paquet de trois quand même. Là ça commence à devenir craignos hein. Il va falloir commencer à liquider ce monsieur et très très vite. Alors, en terme de... En terme de vie. Euh... Hop. Euh... En terme de vie. Tout le monde va bien. Sauf en fait la sorcière. Mais la sorcière pour l'instant euh... Ça peut le faire. Elle peut cibler plus loin. Avec ce sort. Ouais. Ça va pas forcément m'intéresser. L'ogre est très très fort. Euh... Je serais bien allé taper là dedans. Celles qui m'enmerdent depuis le début. En la refroidissant. Si c'est possible. Les morts doivent rester en terre pour donner à manger aux arbres. Exactement. Comme elle dit. Ils ont un troll des cavernes. Ok. Bon. On va dire que le côté positif c'est qu'ils essaient toujours de péter celui qui est euh... Celui qui est mourant. Euh... Je sais pas si on peut assommer un mort. Donc on va... On va partir du principe que non pas tellement. On va partir du principe qu'on va soigner notre elf qui est quand même à la moitié de cette. Voilà. Et qui est pas notre plus gros tank. Donc euh... Let's go. Hop là. Parfait. Euh... L'elfe en question. Qui n'a plus du tout d'endu. Euh... Qui va pouvoir venir se placer ici. Et... M'allumer cordialement. Les types qui sont là. Ouh. Passer en vigilance. Alors. Passer en vigilance ça m'intéresse que les nécros ils ont pas encore joué. C'est même pas ce qu'il a fait à... A mon elf mais... Mais il l'a fait. Et il a pu s'éch... Il a pu bouger sans que... Sans se prendre un shot. C'est pas toujours très très clair. Oh joli la... La flèche givrée euh... Sur le gros. Joli. Euh... Maître voleur. Frappe furtive ça va pas être possible. Osez-y maître voleur. Oh je... Putain j'ai raté la première quoi. C'est... C'est un peu moche. C'est un peu moche. Euh... Ouais. Ouais. Moi je dis on peut venir là. Puis on peut... On peut pousser le monsieur quoi. Casse toi d'ici là. Vous prêtez le dos à la convoitise. Oh. C'est fort bien dit. C'est sexuellement bien dit d'ailleurs. Euh... Un archer. Quoi ? Ah oui j'ai un ennemi encore encore encore. Excusez-moi. Il est encore vivant. J'ai peu de détails techniques que j'avais oublié. Pas vivant. Euh par contre merde à un moment donné. Voilà. Vous êtes mignons mais euh... Tu vois ce machin là. Ce machin en os. Voilà. Parfait. Impeccable. On adore. Qui voilà ? C'est votre cauchemar. Salut mon cauchemar. Euh... Repousser ce type par là. Euh... Oh on peut repousser celui-là ? Tiens vas-y repousse celui-là. Héhéhé. Prof tarif connard tiens. Ça te fera les pieds. Ça te fera le talon des bottes. C'est parti. Ah... Très joli. Du coup le nécromancien peut bouger. Sans pression. Il... Il fait mal le magot hein. Putain. Euh... Lui il peut encore euh... Il peut encore faire des trucs. D'accord intéressant. Ah... Tunaise. J'aime pas les trolls. Tac 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 tac. Très bien. Elle est pas plus amochée que ça. Euh... Lui ce squelette ça a l'air d'aller. Je crois pas que je vais pouvoir l'assommer. Mais bon tant pis. Je vais quand même le bousculer. On va tenter. Tout le même. De lui en... Bah on l'a pas fait quand même. Ok. Ça ça va partir en Torniol façon Gurdjil. Je t'en connais. Torniol façon Gurdjil d'ailleurs est très faible hein. C'est un peu dommage. C'est un peu nul finalement. Putain elle a déjà dégivré cette connasse. Ok. Ok ça achève les cadavres. Ça me parle. Ça va pas tirer sur les nécros hein. Mais ça va peut-être finir par tirer dessus quand même. Quoi ? Oh mais putain. Oh je suis un abruti. Je suis un abruti. Je suis vraiment le dernier des cons à un moment donné. Faut le dire aussi. Je suis allé me coller à des gars. Je peux lancer un nain ? Ah bah oui. Attends oui on va pas se gêner. Derrière les lignes ennemies. Lancer de nains derrière les lignes ennemies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à ajouter ? Je crois à rien d'autre. Le cauchemar des mages. Dans la plupart des univers les nains sont résistants à la magie. Des mages tu te prends un nain sur le coin de la gueule. Ptdr comment tu le vis ? Larcher je vais peut-être la laisser vivre encore un peu parce que... Une petite gifle de names armiens placé. Moi je vous dis que ça. Il n'y en a aucun des deux sorciers qui est mort. Est-ce que tu peux me faire la plus belle flèche de ta vie ? Oh ouais 108%. Oh le sniper d'élite. Vas-y bouge pas. Reste ici. Maître nain. Maître nain. Maître nain. Il y en a un pour tout le monde. Ah mais ça c'est vraiment terrible. C'est vraiment genre... C'est genre vraiment le pire truc qui peut t'arriver. Tu t'émaches, tu te prends un nain sur la tronche et ensuite tu arrives à te faire charger par un nain. C'est comme si tu me disais je me fais courser par un caillou. Tu vois c'est... C'est un peu pareil quoi. C'est fou quoi. C'est délirant même. Flèche empoisonnée mais ça, ça va être immunisé je pense. Je vais le tenter quand même dans le troll puisqu'il a une régène. Dans l'ogre. C'est pas un troll, c'est un ogre. Il est empoisonné. Il prend, il prend, il prend. La flèche de Legolas. Handele hey Legolas. Et il prend cher. Ça a beaucoup de points de vie un vampire. 58, 79. Ah oui, ça vaut quand même le coup de lâcher celle-là. Ouais mais sauf qu'elle a pas de... Je pourrais lâcher des plus gros trucs mais j'ai pas d'endus. Donc oui. On va... On va même genre peut-être rien lâcher. Bon bah on... La passivité... En fait le jeu est tellement plus performant que nous en mode vigilance que ça n'a pas d'intérêt nous de jouer la vigilance. Voilà. Ok. Euh... Oui ça peut être rigolo. Oui tout peut être très drôle. Mais une petite morsue d'or du serpent. Fuit. Ça m'arrange pas. D'ailleurs elle a fui à travers un banc. Ça dérange personne visiblement nous. Euh... Et je vais placer ma sorcière... Euh... Zissi. Ça tabasse de l'occurre. Non. C'est une plaisanterie. Elle va pas me relever quatre cadavres. Elle va pas me relever quatre cadavres. Comment ça ? Esquiver et il arrive à bouger sans se prendre un coup de latte. Ah parce que je suis à l'arc. Les... Les attaques d'opportunités dans le jeu c'est pas clair. C'est vraiment... Ça me... Ça me... Hein ? Ça me fait des trucs hein. Euh... Vas-y hein. Putain que tu mets quand même déjà des bons coups de die donc... Euh... Ouais. 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 Tu pourrais genre venir ici... Distribuer un bon petit paquet de gifles. Ça me va. Et ici. Hop là. Alors les gifles c'est pour qui ? Y'a un squelette qui a pas encore joué. Mais bon c'est pas grave. On a tout ça là. On en parle plus. Puis 30 PV. C'est acceptable. C'est accepté. Le prince de tous les arcs. Attends. Livraison de beaux gosses à domicile. Eh tu montrais ta tête faut dire aussi. Tu tournais la tête quand même bien fort. Euh... Notre nain. Notre nain il est petit. Il est bourrin. Et il est un peu malin. Ouais. Ça fait mal. Bon ça fait mal quoi. Euh... Je peux peut-être soigner un nain à cette distance. Ouais. Vas-y. Et euh... Bah pour le premier coup. Le premier coup on a dit c'est 55-63 c'est comme une attaque normale. Ouais. Ça sert à rien. Allez hop. Et elle est dans le dos celle-là mon copain. T'as essayé de bouger. T'es mort. Une deuxième fois. Non c'est fort immeuble à vous. Euh... Mon voleur certes. L'ogre. Je vais dire euh... Je vais dire euh... Je vais dire euh... Je vais dire euh... Je vais dire... Ça paraissait bizarre. Qu'est ce qui se passe ? Je vois plus personne dans la... Il reste un mort. Il est où d'ailleurs ? Ah bah c'est lui là-haut. Euh... Non tu peux rester là. Je veux dire euh... Il crâle le barbare à l'arc vraiment. Ça me smoke. Ça m'en fume de ouf. Le nain Ah oui Bon bah vas-y pousse le Ah et ça compte pour rien Et en plus je te le reconnais Ok c'est bon on les a brisés On leur a brisé les côtes c'était quand même vachement pratique Et on a gagné un baudrier de donjon facile Qui augmente la précision, l'impact physique Les chances de quitter trois emplacements Ouais il est magnifique C'est magnifique ça On prend tout Par les neuf damnations de ma cache Nous nous reverrons aux maudites vampires Et nous finirons par entrer dans ce tombeau A ta disposition mon mignon Ce sera un plaisir de t'arracher le coeur par la gorge Je vois que les renforts que j'attendais sont arrivés Et ils ont commencé leur oeuvre de purification Bien la fin est proche Carmilla Vous venez à moi pour discuter des termes du contrat S'ils ont deux sous de bon sens Ils s'engageront plutôt auprès de la comtesse sanglante Quel que soit le prix que tu offres Eliphas Je m'alignerai Venez à moi mortels Ça prise tous Ils ont l'air puissants ces deux-là Manifestement c'est une guerre de morts vivants Sans déconner J'aurais plutôt dit un concours de tricot chez les marmottes Pas du tout voyons Les marmottes c'est mignon En plus elles font des jolis petits bonnets rouges pour l'hiver Ah là là mais quelle quiche Et sinon on choisit quel camp Mais on ne va pas s'impliquer là-dedans Midrantir avait dit rester ici C'est un coup à scioper une malédiction ou à finir en zombie Tiens d'ailleurs je ne peux plus être tué puisque je suis déjà mort De fait je ne risque plus grand chose Intéressant Et bien sûr personne ne m'écoute On peut sans doute aider un camp Et ramasser un tas d'heures et d'expériences Comme chez les nains du chaos Ils ont raison Si on nous rétrograde quand même à la fin On pourra dire qu'on a gagné ces points là à la régulière Et détruire des morts vivants majeurs Est un sujet d'intérêt général Je suis cerné par les fous Et je suis leur chef J'imagine qu'on peut toujours essayer de leur causer Alors après on peut faire des choix politiques Quelque part les nécromanciens sont des humains Ce sont des hums hums Donc quelque part c'est moins craignos D'aider des humains qui font de la magie noire Que d'aider des créatures nées de la magie noire Même si l'un va finir par devenir l'autre Néanmoins Nous gardons Comment dire Une certaine forme de souplesse Il y a juste une bande de clochards autour de leur Il y a un mec mouru là Mais c'est hyper grand Je crois que je suis dans un DLC Je crois que je suis dans un DLC Ça me paraît un peu vachement grand Pour juste attendre un match d'ici Ça me paraît un peu beaucoup Je vais quand même faire le tour de ce truc là Ok Entraînez pas accessible pour l'instant Missiblement ça sera accessible plus tard Ok Bon On a fait un tour On a vu qu'il y avait encore des ouvertures Au niveau de la carte J'avais pas observé toute la partie château Et j'aurais bien observé Justement ce fameux couloir Savoir où est-ce qu'il nous menait C'est pas le bon endroit Ah il y a encore une énigme ici Qu'est-ce que c'est ? Il y a une énigme sur ce mur Est-ce qu'on essaie de la résoudre Ou est-ce qu'on passe notre chemin ? Bon essayez bien sûr Pourquoi pas ? Allons-y Cinq voleurs ouvrent chacun à leur tour Un coffre-plan de diamants Les quatre premiers prennent la moitié des diamants Qu'ils trouvent plus un Le dernier n'a plus rien Combien il y en avait-il au début ? Quoi ? Bah aucun Cinq voleurs ouvrent chacun à leur tour Un coffre plein de diamants Les quatre premiers prennent la moitié des diamants qu'ils trouvent Ah ! Non oui non attends C'est une matrice Mais c'est Le premier en a pris la moitié Ah oui mais ils en prennent la moitié plus un à chaque fois Donc combien il y en avait-il ? Pour que le dernier n'ait rien Non attends ils ouvrent chaque... Attends attends Cinq voleurs ouvrent chacun à leur tour un coffre plein de diamants Les quatre premiers Prennent la moitié des diamants Qu'ils trouvent Plus un Bah en fait il faut partir d'à l'envers Il faut partir de zéro plus un Non c'est de la merde Non il y en a zéro Il y en a aucun dedans Parce que pour qu'il y en ait Pour que les... Pour que les quatre premiers puissent se gaver Il aurait fallu plus de 44 Parce que attendez Avec 30 Le premier il en prend la moitié 15 il en laisse donc 14 Le suivant il prend la moitié Il en laisse 7 Donc 6 Parce que plus un à chaque fois bien sûr 6 Le suivant il arrive il en prend 3 Il en reste 2 Je l'ai fait combien de fois là ? C'est peut-être 30 la réponse Une fois on tombe à 14 Une autre fois on tombe à 6 Une autre fois on tombe à 2 Et de... 2 il prend la moitié 1 plus 1 Ok ouais non c'est ça c'est 30 en fait La réponse c'est 30 Le nain c'est compté C'est comme un partage de butins mais à l'envers Voyons Donc le troisième en a pris 2 Soit 1 plus 1 Je retiens 16 Je divise par la moyenne mobile De la dureté des principaux cristaux Ça fait 30 C'était le non Les enigmes du non Euh voli voli Et le début de sa réflexion C'était le début de ma réflexion Mais pour ce cerveau il a eu la flemme de comptez je crois Victor Schellenstein Peut-être qu'ils auraient pu convenir Il demande ce que vous lui voulez Il n'aime pas trop les fantômes Forcément ça ne se mange pas Désolé je ne me suis pas présenté Je suis le docteur Victor Schellenstein Vous étiez plutôt non ? Bestowee ne m'en parlez pas J'ai été tué par ma propre création J'étais un chirurgicien redommé Encore une spécialité magique moisie Comme le phare magicien Pas du tout Les phare magicien sont des charlatans Moi je mène la médecine dans ses limites magiques Je suis parvenu à créer un être vivant A partir de membres morts En gros c'est de la nécromancie antique Non ? Non vous ne comprenez pas J'ai créé un être vivant Je l'ai fait J'ai produit un troll parfaitement vivant A partir de morceaux de troll C'est juste Qu'il m'a tué C'était juste un troll Il a crié slagruc Et m'a dévoré Les chênes n'étaient pas assez solides Et il s'est enfui hélas Fallait lui filer une elfe à bouffer à la place N'importe quoi Et pourquoi vous êtes triste qu'il soit parti ? Parce qu'il est incomplet et instable Et je n'avais pas terminé les rituels qui devaient le solidifier Il a dû tomber en morceaux maintenant Le pauvre Hélas Un troll en pièces détachées C'est moins dangereux en fait Si je pouvais rassembler les morceaux J'arriverais par-delà la mort A terminer mon oeuvre de vie Mais je suis maudit Et coincé dans cette fichue taverne Quelle tristesse dans l'inachevé Celui-là Il a vraiment des frelons dans le ciboulot Aidez-moi Et vous n'aurez pas affaire à un ingrat Si vous m'amenez les morceaux de ma créature Des richesses immenses viendront en récompense Quel fantôme sympathique Et d'une parfaite santé mentale Mais tu disais qu'il était fou Ah là là N'écoutez pas Elle est trop méchante et vulgaire Et donc au sujet de votre or ? Ramenez sa tête, son torse, ses bras et ses jambes Et nous en reparlerons Encore un truc de taré Enfin au point où on en est Accontez-le qu'elle a trop l'eau Il dit qu'il n'aime pas trop le troll Ses coriaces et filandreux Ça laisse des morceaux entre ses molaires C'est vraiment une langue elliptique Tout est dans l'intonation Si certains morceaux sont trop abîmés N'hésitez pas à en découper de nouveau sur un troll vivant Ok 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 Ronde de fou Tout va bien Une petite ceinture Trois emplacements Maître voleur T'es avec de la cultique C'est bien sûr la ceinture de ta destinée Une bombe araignée Ça pourrait être sympa Quand on équipe Moi je trouve pas ça déconnant Pas de secrète Oulala Attends ça c'est quoi Il y a moins de protection Il y a plus de mouvements Il y a une grosse esquive Non J'aime bien l'idée d'avoir du courage C'est de l'initiative Ça me va Est-ce qu'on a une petite endue mineure ? Non Vous avez même une grosse endue ma gueule Excuse-moi Et on va te remettre une bombe de givre en trois Ouais Une givre en trois Ça me va Parce que vraiment la bombe de givre C'est ce qu'il y a de plus fat Le non On va lui garder la petite popo Ça c'est ok Elle commence à être gourmand dans le popo Elle commence à Elle commence à en avaler Elle en avale des grosses voyez-vous Il y a quoi là-dedans Ah c'est mon sac Ouais c'est ton sac Ouais 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 mon gars C'est bien ça C'est ton sac Et ben on est bon Je sais pas c'est quoi le coeur là Ça me perturbe Finalement je sais pas ce que c'est Bon on a toujours notre voleur mort On n'est pas aidé Est-ce qu'on peut enfin te parler tavernier ? Ah bah oui on peut On va se reposer Bon voilà On va vendre le surplus de merdier On va voir s'il vend des trucs Commercer On va discuter aussi avec lui Ils vendent des bières Ça ne sert à rien les bières Pas pour taper très très fort Et ils vendent des tas de potions Avec des effets majeurs Vendre une arbalète à réticule C'est bien de soigner deux blessures Parce que c'est vraiment utile On a les trousses On a les grosses trousses On a du chien en trousses Qu'est-ce qu'on vend ? On vend une épée de combustion spontanée Qui vaut une sacrée blinde La ceinture dorée du patriarche Ça ce truc là Les bottes de bouge arnaque Non pas la Selle à la bière La bombe Les bombes acides Oui On l'a aussi La bombe de toile d'araignée aussi La lacrymo également On garde du feu Et de la glacée On aura bien assez de ça Bandeau de pourfendeur Compare juste pour voir Tac tac De force Du courage Non non Vas-y Hop tu peux vendre Ne plus comparer On est bon On est bon On est bien Et bah formidable On va faire le petit crochet là Pour voir ce qu'on a raté éventuellement Alors maintenant que j'y suis Est-ce que je peux retrouver La touche Qui me permettait Non bah c'est celle qui me permet de faire ça De voir les objets en surbrillance Je me rappelle que c'était genre trop chiant Ah oui mais je l'ai mis sur l'espace Je me rappelle aussi d'avoir changé Non mais vraiment J'ai lancé J'ai lancé une aventure dans l'aventure Je fais de l'aventureception Déjà que là techniquement On est dans une aventure dans une aventure Je viens de rentrer dans une aventure dans l'aventure Qui est elle-même dans l'aventure Initiale On aurait mieux fait de rester dans ce donjon pour l'éternité Ça aurait été beaucoup plus simple Ninja poulet Ils sont éclatés avec les visuels de chargement Avec les poulets d'ailleurs tout court de manière générale Il s'est passé quoi là ? Je crois que c'était un piège C'est tellement imprévisible Tu servais déjà à rien vivant Mais là Il n'y a pas une odeur ? C'est l'ogre ? Ça tombe dans l'axone ? Non On dirait du gaz toxique Il faut trouver une sortie Et vite ! Ok on se garde ça pour la prochaine Je vous remercie c'était ClareFranc sur Comme d'habitude Gaming Et je vous dis à la prochaine Ciao